Sous-titrage ST' 501 Des travaux ont été effectués sur le chantier dans différentes directions. Les tâches essentielles étaient liées au réseau de viabilisation qui devraient être connecté avant l'arrivée du froid. L'installation des tuyaux de chauffage et d'approvisionnement en eau est presque terminée. Des tuyaux du réseau d'approvisionnement en eau chaude étaient installés à l'intérieur du bâtiment. Les travaux ont commencé pour le raccordement des égouts pluviaux de Sevelmach au réseau central de la ZES, ce qui sera effectué directement sur la chaussée. Les travaux de fixation du secteur chauffage individuel étaient en cours. L'installation de radiateurs dans le laboratoire du BTOI s'est poursuivie. Le système de vidéosurveillance a été installé et fonctionne déjà. Des travaux de pose de câbles d'éclairage et de télémétrie ont également été effectués. Des câbles à haute tension ont été connectés aux quatre transformateurs. Nous avons procédé à l'installation d'une eau de distribution à 10 kW. L'installation du système de ventilation ainsi que du système d'extension automatique a été effectuée. La deuxième direction est l'aménagement du terrain qui doit également être effectué avant le froid. L'excédent de terre et les déchets de construction ont été retirés du chantier. La pose de l'asphalte et l'installation de bordures ont été effectuées. A la fin du mois d'août, les ouvriers ont commencé la préparation de la base pour la pose de l'asphalte sur le côté droit du bâtiment, là où la ligne de chauffage a été installée. Les ouvriers ont réalisé les marches d'escalier des portes d'entrée. La clôture temporaire a été démantelée. Les préparatifs en vue de l'installation d'une clôture permanente sur le côté gauche du terrain ont commencé. L'aménagement de la pelouse a commencé dans certaines zones. En parlant de la finition antérieure du BTOI, il est à noter la peinture des murs et des plafonds qui étaient en cours et la pose de carrelage qui était effectuée. Au cours des prochaines semaines, la société devra effectuer un certain nombre de tâches de construction importantes. Pour ce faire, il faut maintenir un taux de financement aussi élevé. Par conséquent, nous avons prolongé la promotion Merci jusqu'au 15 septembre 2023 inclus ou jusqu'à ce que l'objectif de 4 millions de dollars soit atteint. A noter qu'il reste moins de 800 000 dollars à tirer. Cevelmach a commencé à préparer un document concernant l'achèvement de la construction du BTOI. Ce document est délivré sur la base de l'inspection par la Commission d'État. Pour l'obtenir, d'une part, il est nécessaire de terminer la construction du bâtiment ainsi que de connecter tous les réseaux de viabilisation et vérifier leur fonctionnement. D'autre part, 36 autres documents différents doivent être également préparés. Les employés de Cevelmach ont commencé à travailler sur le premier d'entre eux afin d'accélérer la livraison du bâtiment à la Commission d'État et de pouvoir mettre le BTOI en service le plus rapidement possible. Pour la première fois, la société Cevelmach a effectué l'isolation des rainures du stator en mode automatique sur une machine à rainures de son propre développement et de sa propre fabrication. Ce stator sera utilisé dans une melose d'ongles également développée par les ingénieurs de Cevelmach. La machine fabrique elle-même des boîtes à rainures à partir d'une bande de matière isolante et les installe dans la rainure. Cependant, la taille de la machine n'est pas plus grande qu'un four à micro-ondes alors que son analogue chinois ressemble à un réfrigérateur. Cet événement rapproche l'entreprise Cevelmach du début de la production automatisée de ses propres meuleuses d'ongles. En août, la société Cevelmach a été visitée par des invités de Chine. Les représentants de l'usine automobile Baou, y compris le directeur général adjoint Fidiadji, se sont rendus au bureau technologique d'études et d'ingénierie et ont rencontré l'auteur de la technologie Slavienka, Dmitri Duyunov, et le directeur général de ce la groupe, Sergei Simenov. Les invités se sont également familiarisés avec les capacités du BTOI, ont tenu une réunion de travail et sont arrivés à certains accords entre l'usine chinoise et la société Cevelmach. L'usine Baou est l'une des plus grandes usines de l'industrie automobile chinoise. Il y a quelques années, elle a lancé la production de véhicules électriques. La direction de l'entreprise est intéressée par l'application de la technologie Slavienka pour ses produits. Le 100 août 2023, dans la ville de Quito, en Équateur, la société Selagro a ouvert son bureau physique. 51 personnes ont participé à la cérémonie. Dans ce bureau physique, tout Équateurien intéressé par le projet peut voir de ses propres yeux un kit pour véhicules électriques en moteur de bateau utilisant la technologie Slavienka, les brevets et d'autres documents, y compris les rapports d'essai de la technologie, les brochures d'informations ainsi que d'autres matériels. Le bureau physique sera ouvert de lundi au vendredi. Dans ses locaux, des réunions individuelles de groupe, ainsi que des présentations seront organisées pour les partenaires et les investisseurs de la région. En outre, une école de partenariat sera également ouverte dans ce bureau pour que les partenaires puissent améliorer leurs compétences professionnelles. De nouvelles valeurs nominales et de bac d'investissement ont été mises à votre disposition dans le bac office Slavro. Cela vous aidera à acheter ou amgrader le bac à des conditions plus agréables encore, ce qui est particulièrement important pendant que la promotion Mercier est en vigueur. Au total, nous avons ajouté 10 nouvelles valeurs, de 30 à 750 000 dollars. Chacun de ces packs peut être acheté en un seul paiement ou bien payé par mensualité sur 10, 20 ou 30 mois. Nous vous rappelons que dans le cadre de la promotion Mercier, lors de l'upgrade ou de l'achat d'un pack, vous pouvez obtenir 20% de part du nombre total dans le pack en bonus. Par conséquent, en soutenant le projet dès à présent, vous pourrez potentiellement recevoir plus de dividendes provenant des bénéfices du Centre d'ingénierie Sovalmache. En août, nous avons annoncé la conférence internationale Sola Group. Elle se tiendra le 16 septembre à Moscou, au centre des congrès de la zone économique spéciale d'Ethnopolis Moscou, sur le site Pichatniki. Les dirigeants de Sola Group, des représentants de Sovalmache, ainsi que d'autres orateurs prendront la parole lors de la conférence. Les engins avec moteur de type Srevenka, ainsi que les documents des entreprises seront également présentés. Dépêchez-vous de réserver une place pour assister à l'événement principal de l'année dans le projet, de discuter avec des personnes partageant les mêmes idées et d'obtenir toutes les informations sur le projet de premièrement. Le lien envers l'inscription est disponible dans la description sous cette vidéo.